Musique Pourquoi toutes les communes sont-elles en déficit ? Quel est le rôle de la Cour des comptes ? Peut-on révoquer un maire pour la mauvaise gestion de sa ville ? Pour y répondre, nous recevons M. Yves Colcombé, président de la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Prête. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille FA, est présent. Également présent sur ce studio, Thierry Funderé, éditorialiste, consultant et journaliste. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Marie. Merci de votre présence dans les studios de TV, comme chaque semaine. Alors je vous le disais, il y a un instant, nous recevons M. Yves Colcombé, président de la Chambre régionale des comptes. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Alors on commence tout de suite par une première question. Rappelez-nous exactement le rôle de la Chambre régionale des comptes pour notre département. La Chambre régionale des comptes est chargée de contrôler les comptes des collectivités territoriales. Que ce soit la région, le département, les intercommunalités, les communes, et puis leurs émanations, c'est-à-dire les syndicats intercommunaux, les caisses des écoles, les centres communaux d'action sociale, et également les bénéficiaires de fonds publics qui bénéficient d'importantes subventions. Une association ou une entreprise qui reçoit des subventions importantes doit pouvoir justifier de l'emploi de cette subvention. Et la Chambre régionale des comptes peut contrôler ce qui est fait des subventions versées aux partenaires privés. Le port, l'aéroport ? Alors le port et l'aéroport sont des établissements publics qui relèvent de l'État et qui sont contrôlés par la Cour des comptes. D'accord. La Cour des comptes c'est un petit peu la maison mère, mais il y a une certaine indépendance entre les deux. La Cour des comptes contrôle les crédits de l'État et nous des collectivités. Mais comme nous, nous sommes répartis sur le territoire et que la Cour des comptes est à Paris, dans certains cas, elle nous délègue des contrôles. Alors pour les ports, l'aéroport, elle ne nous a pas délégués. C'est arrivé dans le passé. Et en revanche, les CHU par exemple sont délégués. C'est-à-dire que les CHU, comme de Guadeloupe par exemple, sont soumis au contrôle de la Chambre générale des comptes. Alors de manière pratique, comment procédez-vous pour réaliser ces contrôles ? Alors nous avons plusieurs procédures. Soit la règle générale, c'est les contrôles de la gestion que nous engageons de notre propre initiative. Donc nous programmons nos contrôles en fonction des nécessités, d'un certain rythme de contrôle. On essaie de revenir périodiquement dans les structures. Bon maintenant, nous sommes très peu nombreux par rapport à un énorme volume à contrôler. Et donc nous n'allons pas toujours aussi souvent qu'il nous faudrait, mais nous programmons ces contrôles. Et puis ensuite, nous désignons une équipe de magistrats avec un vérificateur en général. Nous lançons le contrôle, on avertit l'ordinateur, le responsable, ou l'ancien ordinateur, ses prédécesseurs. Et puis nous allons regarder les pièces comptables qui sont aussi à la Chambre générale des comptes, qui auparavant étaient sous forme papier et maintenant de plus en plus sous forme électronique. Et nous allons étudier les flux financiers et les missions de la structure, que ce soit, encore une fois, une commune, intercommunalité, etc. Et nous allons faire un rapport, les magistrats vont examiner tout cela en détail et vont déposer un rapport à la Chambre générale des comptes en décrivant où en est la situation financière, ce qu'il va bien, ce qu'il y a assez de ressources, pas assez de ressources, sont-elles bien employées, la mission est-elle bien exécutée, etc. Et puis, ensuite, le rapport est débattu au sein de la Chambre générale des comptes de façon collégiale, donc à plusieurs magistrats, sous la présidence en général du président de la Chambre, ça peut être aussi le président de section. Et puis ensuite, nous émettons un rapport provisoire. Le rapport provisoire est envoyé à l'ordinateur et aux éventuelles autres personnalités ou structures qui peuvent être concernées. Puis, l'organisme a deux mois pour répondre. Il peut demander aussi à être entendu par la Chambre. Et à l'issue des réponses obtenues et des auditions éventuelles, nous élaborons un rapport définitif. Et ensuite, le rapport définitif est communiqué à la structure, qui encore a un mois pour demander qu'on ajoute à la fin ses observations, si elle considère qu'elle a encore des observations à faire valoir. Et à ce moment-là, le rapport devient public une fois qu'elle l'a présenté à son organe délibérant. Donc, le principe du contradictoire est respecté ? Ah oui, c'est essentiel. C'est un canon du droit, j'allais dire, du droit occidental. Maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme y veille, les constitutions y veillent partout dans le monde occidental. Le principe du contradictoire est essentiel. Il est appliqué du début à la fin de notre procédure. Vous êtes combien en Guadeloupe ? Alors, nous sommes une chambre, juridiquement, par territoire des Antilles et de la Guyane. Donc, une chambre de Guadeloupe, une chambre de Martinique, une chambre de Guyane, une chambre pour Saint-Martin, une chambre pour Saint-Barthélemy. Mais en fait, c'est la même. Donc, pour le total, nous sommes 11 magistrats. Avec les personnels vérificateurs et administratifs, comme le greffe, nous sommes 29. 29. André-Jean Vidal. Vous allez régulièrement visiter les communes ? Oui, alors... Ou bien, il peut se parler de procédure du contrôle de gestion. Voilà, justement, justement, oui. Tout à fait. Mais il y a une autre procédure, d'où on va plus utiliser. Dites-moi. C'est l'appui apporté aux préfets dans le contrôle budgétaire des communes, des collectivités. Ça doit vous occuper énormément. Et là, nous sommes dans le record de France. Oui, certainement. Certainement. Tout les combien vous allez, par exemple, une commune ? On prend une commune, n'importe quelle commune, Pointe-à-Pille, vous êtes allé 4-5 fois ces dernières années. Vous allez régulièrement. Vous êtes en permanence, peut-être, non ? Ou bien, quand vous constatez que ça ne va pas tellement bien, vous êtes plutôt enclin à revenir ? Alors, il y a, sur ces contrôles budgétaires par l'État, donc sous l'autorité du préfet. Tout à fait. Il y a des règles précises qui s'appliquent, qui sont un peu différentes de celles dont je vous ai parlé. C'est le Code général des collectivités territoriales qui définit les pouvoirs des élus, des collectivités, qui organisent la vie des collectivités, et qui prévoit que, c'est conforme à la Constitution, que les collectivités exercent leurs compétences dans le cadre de la loi, et que le préfet est chargé de veiller au respect de la loi. Et bien sûr, dans ces lois, il y a des règles budgétaires. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et lorsque le préfet, qui reçoit régulièrement toutes les délibérations des collectivités, ça c'est valable de façon générale, et partout et en permanence, en France, partout, lorsque son service détecte des anomalies sur des budgets, par exemple, des décisions des collectivités, et bien lorsque c'est purement juridique, en général, il fait une observation, et il menace de déférer devant le tribunal administratif, et quand c'est budgétaire, financier, il transmet cet acte irrégulier à la Chambre générale des comptes. Et c'est là que nous sommes très saisis. Nous sommes saisis à peu près, si on fait la statistique nationale des saisines, d'un quart à peu près de toutes les saisines nationales. Attention, peut-être qu'ici, on fait très attention, peut-être qu'aussi, sur le plan national, on fait peut-être moins attention. Ah bon ? Nous avons un rive spécial alors. Il est vrai que des situations sont quand même particulièrement graves, et on est particulièrement sensibilisés, du coup, les préfets ont l'œil. Oui, c'est ça. Je pense qu'en densité, ici, ça reste exceptionnel, je pense quand même que sur le plan national, si on faisait aussi un travail aussi approfondi qu'ici, on en aurait plus au niveau national. Vous dites qu'il y a une plus grande tolérance au niveau national, c'est ça ? Bien, il y a une plus grande masse d'informations, une plus grande masse de collectivités, beaucoup plus nombreuses, et les préfets relèvent peut-être plus les cas seulement exceptionnels. Oui, c'est ça. Tandis qu'ici, malheureusement, on est dans l'exceptionnel tout le temps. Alors, lorsque le préfet nous défère un budget, il faut distinguer le compte administratif, c'est ce qui est passé, et puis le budget, c'est pour l'année qui vient. Lorsque l'on détecte un déficit excessif, on va dire à la commune, il faut prendre des mesures de redressement. Et si elle les prend, ça s'arrête là. Le problème, c'est que souvent, les déficits constatés sont trop importants pour qu'en un an, à supposer qu'il y ait une volonté complète de redresser la situation, en un an, c'est souvent trop court. Et ça suppose qu'on mette en place des plans de redressement pluriannuel. On va dire que ça n'avait pas été prévu par le COP. Pourquoi ? Parce que les montants sont trop importants. Ils sont tellement importants qu'il faut étaler. Il y a une règle en France qui pourrait changer un jour, peut-être, mais c'est comme ça, c'est que les fonctionnaires ne peuvent pas être licenciés. Et ça veut dire que... Ils peuvent être déplacés. Oui, ils peuvent être déplacés, il y a des moyens d'agir, mais ils ne peuvent pas être licenciés, sauf si le travail n'est pas fait, évidemment. Quand, normalement, tout fonctionnaire, il est payé au vu du travail fait. S'il ne travaille pas, normalement, vous ne travaillez pas, donc il y a des mesures de sanction, éventuellement, il peut être renvoyé. C'est normal, ça c'est partout. Mais, lorsque un fonctionnaire travaille normalement, on ne pourra pas le licencier. C'est une grande différence avec les entreprises. Les entreprises, on ne vend pas, on n'a pas de ressources, on ne peut plus payer, on est obligé. Dans les collectivités, c'est beaucoup plus facile. Vous avez les ressources récurrentes qui arrivent, et les fonctionnaires, vous pouvez les payer. Sauf si vous avez embauché un nombre excessif de fonctionnaires, et là, vous pouvez partir pour des années, parce qu'un fonctionnaire qui est embauché jeune, il va y marger pendant 40 ans. Donc, vous comprenez bien que quand vous êtes dans une situation financière négative, il faut attendre que, par exemple, c'est souvent les charges de personnel qui sont en cause, pas seulement, mais souvent, il faut attendre que les gens partent à la retraite pour pouvoir progressivement redresser le tigre. C'est très lourd de conséquences lorsque l'on embauche des gens. C'est un des points importants. Vous dites qu'il y a trop de fonctionnaires ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Ça, je vais revenir sur ce point, mais du coup, on y revient. C'est vrai qu'une collectivité dont on détecte qu'elle est en déficit, sérieux, on va y revenir régulièrement, année après année, pour voir si le plan de redressement est suivi ou pas. D'accord. Il y a trop de clientélisme ? Alors, moi, là, du coup, en tant que juriste, je ne peux pas me lancer sur ces termes-là. Nous, nous constatons des faits. Nous constatons qu'il y a des moments où il y a des recrutements. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a des recrutements. Il ne faut pas penser que les fonctionnaires, c'est négatif. J'en suis. Les fonctionnaires sont indispensables. Mais il faut des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ce n'est pas une rente. Ce n'est pas une situation comme sous l'ancien régime. On est fonctionnaire, ça y est, maintenant. Non. Quand on est fonctionnaire, on doit justifier de son utilité. Et c'est l'autorité des responsables, que sont les élus et les DGS auprès d'eux, qui doivent définir les besoins de la collectivité et s'assurer qu'il y a besoin, effectivement, de nouveaux recrutements s'il faut recruter. Et pour quelles compétences, pour quels postes, avec quelle autorité, quel encadrement, etc. Et ça, c'est vrai qu'on le voit très peu. C'est-à-dire qu'un organigramme où on a calibré une mission et où on a calibré des moyens humains et matériels et un budget à mettre en place, c'est quelque chose qui est très peu pratiqué ici. On se lance, puis après on voit si on va trouver de l'argent. Et ça, évidemment, c'est très négatif. Il n'y a pas le projet d'abord, et puis ensuite, le projet avec ce qu'on veut faire, comment on va le faire, qui va financer, etc. Il n'y a pas ça, alors. Il n'y a pas ça tout le temps. C'est tout à fait un sujet. Et oui. Alors, il faut bien penser que sur ce plan, c'est national. Lorsque les lois de décentralisation ont été engagées, ce défaut de dire, ça y est, maintenant, à nous la liberté, on va pouvoir faire ce qu'on veut, ça a été déformé, on fait, puis on ne compte pas. Bon. Pendant des années, ça a fonctionné comme ça aussi au niveau national. Aujourd'hui, en France, on est quand même assez marqué par l'emprise du nombre de fonctionnaires et d'une efficacité insuffisante des fonctionnaires. On le voit avec les mesures sur le temps de travail. Les chambres régionales des comptes et la Cour des comptes ont relevé que les temps de travail des fonctionnaires ne sont rarement les temps légaux. Il y a 1 607 heures par an. On peut s'organiser avec une grande souplesse, mais on doit faire les 1 607 heures par an. Ça, et parfois, même, on ne vient pas. Il y a des endroits où il y a des... À ce temps, on n'est pas compté souvent, ou alors, il n'est pas fait réellement. C'est ça. Et vous voyez que pour... Et même des emplois fictifs aussi, non ? Ah, ça peut arriver, mais bon... Enfin, ça peut arriver, ça ne doit pas arriver, mais vous en constatez, ici, des emplois fictifs dans les communes, par exemple ? Oui, statistiquement, non. Ou dans les collectivités, on va faire que collectivités. Alors, il faut bien distinguer ceux que l'on volait, parce qu'on voit les cas, et puis, il y a la généralité. Ici, comme au niveau national, les mêmes règles sont applicables, et quand c'est bien administré, les choses fonctionnent. Il n'y a pas de raison. Toutes les communes ne sont pas en déficit, et lorsque des décisions rationnelles et rigoureuses sont prises, ça fonctionne. Enfin, il n'y en a que deux qui ne sont pas en déficit. Pour la Guadeloupe, oui, peut-être. Donc, vous nous dites ce soir-là que vous relevez dans certaines communes des emplois fictifs ? À partir du moment où vous voyez des personnes qui sont payées, et qu'en face, vous ne voyez pas bien à quelle mission ils sont affectés, que vous voyez des horaires qui ne sont pas contrôlés, mais qu'il y a quand même des heures supplémentaires, tout ça, ça procède d'une certaine fiction. Oui, ça certainement. Donc, il y a une forme de distribution, de rémunération, qui l'emporte sur l'idée du service public à accueillir. Là, écoutez, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. On sait bien qu'il y a deux raisons. Il y a une raison, c'est qu'il peut être tentant, pour se faire bien voir, de distribuer l'argent public. Ce n'est pas propre aux collectivités. C'est vrai. On veut dire pour le système électoral. En tout sens, c'est drôle. Non, non, mais oui, mais c'est aussi, parce que c'est une question de réalité. La difficulté, après, c'est quel contrôle on met en face. Vous savez, dans tout système humain, il y a des choses, on met en place des organisations, et il faut des systèmes de contrôle. C'est vieux comme la démocratie. Il faut des systèmes de contrôle. Après, est-ce qu'on a laissé trop de pouvoir par rapport au pouvoir de contrôle ? C'est ça, l'équilibre, qui mérite d'être peut-être ajusté. Parce que je mets à la place aussi d'élus. Il faut bien penser que quand le contrôle est insuffisant, c'est comme en matière de concurrence avec les entreprises. S'il y a une surveillance de la concurrence qui est homogène, les entreprises s'ajustent. Mais s'il n'y a pas de contrôle, chacun tire et franchit les règles de la légalité. Et après, ça devient un monde désorganisé et inefficace. Et dans les collectivités, c'est un peu pareil. Vous avez des candidats qui vont se présenter. Mais si celui qui promet des choses déraisonnables, il emporte de toute façon sur celui qui va être responsable. Parce qu'il n'y aura pas de sanctions ou pas de contrôle. C'est là où il y a un problème. Donc on peut sélectionner finalement les moins bons gestionnaires ou ceux qui vont assurer les moins bons services publics parce qu'à court terme, ils vont promettre des choses un peu faciles. Et puis la population plus ou moins éclairée va aller au plus séduisant à court terme. Mais c'est là où normalement le rôle du contrôle, c'est de rétablir la réalité. On le voit ici en Guadeloupe avec la question de l'eau. L'argent, il était là. À quoi a-t-il été employé ? Il a été souvent employé à des dépenses qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Quelle chambre des comptes vous parlait, par exemple, pour l'eau ? Sur l'eau, la chambre générale des comptes avait fait un contrôle. C'était avant mon arrivée. Il y a une continuité. Ce n'est pas lié aux fonctions que je... À ma personne. C'est lié à la fonction de la chambre générale des comptes. Il avait été démontré qu'il y a eu beaucoup de dépenses de trains de vie somptuaires dans des proportions extraordinaires. Dans certains cas, on remplaçait l'eau par le champagne. Beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Ça fait beaucoup de champagne, quand même. Ça fait beaucoup de champagne, absolument. Et des rémunérations très importantes. Oui, mais M. le Président, on a constaté tout ça. On avait même lu le rapport, qui était un joli rapport. En plus, un joli rapport, sincèrement, très édifiant. Mais il n'y a pas de suite après, vous voyez. Mais le déficit, il est toujours là. Les gens qui ont profité de la manne, ils sont toujours... Ils vivent paisiblement. C'est une difficulté de notre organisation nationale. C'est une difficulté de notre organisation nationale. Quel est votre réel pouvoir ? Vous êtes là pour analyser, certifier les comptes, les contrôler. Et où s'arrête votre pouvoir ? Au moment où le politique prend la main. Alors, il faut savoir que quand les chambres générales des comptes ont été créés, c'était justement au moment de la décentralisation. Avant, il n'y avait que la cour, puisque tout dépendait du contrôle de l'État. Et lorsque les lois de décentralisation ont été prises, il avait été prévu un point de contrôle assez précis. Bon. Les chambres générales des comptes ont bien été créés, mais leurs pouvoirs ont été très amoindris par rapport aux ambitions de l'époque. Elle avait mis, non, non, liberté, non, vous savez, nous sommes tous vertueux, il ne faut pas y voir de mal, etc. Bon. Dans les premières années de la décentralisation, on a vu très vite les dérives considérables en matière de dépenses publiques et pour des services qui n'étaient pas rendus. Les robinets étaient ouverts à fond. C'était terrible. On y s'est aillé. Vraiment, on a plombé le pays. Donc, il faut se souhaiter. On l'a plombé durablement, c'est-à-dire, M. le Président. Durablement. Parce qu'après, rattraper les dépenses, c'est très dur. Ça continue, quoi. On continue de souffrir. Alors, petit à petit, quand même, il y a eu des lois qui ont un peu renforcé le contrôle, mais pas suffisamment. La Cour des comptes le dit souvent et les chambres générales des comptes le voient. Et c'est d'ailleurs un problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et dans l'actualité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mesures qui seraient contraignantes, un peu fortes, par exemple, qui aboutiraient à ce que, lorsqu'une collectivité a des délais de paiement excessifs, elle soit tout de suite mise sous une vraie tutelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de tutelle. Le préfet va arrêter le budget, mais lui, il ne maîtrise pas la vie quotidienne de la collectivité. Par exemple, une collectivité peut continuer à embaucher sans raison. C'est là qu'il y a un problème. S'il a la tutelle, il devrait pouvoir, à ce niveau-là... Aujourd'hui, il n'y a pas de tutelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de tutelle. Quand on emploie le terme, il n'y a pas de tutelle. Mais il n'y a pas de véritable tutelle. Non, non, il y a un acte qui est juridique qui va être pris par le préfet. C'est ça. Et donc, au bout du système, quand vraiment, on est allé très, 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 très loin, comme c'est le cas de certaines collectivités des Antillais de la Guyane, eh bien après, vous avez l'article ultime qui est celui que nous avons cité dans le dernier avis. Juste une petite chose, donc, pour revenir sur... Alors, quand les élus viennent pleurer devant les journalistes en disant « la tutelle du préfet est insupportable », ils se donnent du monde. Ah oui, il n'y a pas de tutelle. Non, non, non. Ils se donnent du monde, quoi. Enfin, moi, je peux le dire. C'est pas si léger. Vous ne pouvez pas le dire, mais vous l'avez dit d'une autre façon, quoi. Non, ça ne peut pas être plus léger. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est même très risqué pour eux, parce que... Il y a deux aspects, comme je vous le disais. Le fait que la tutelle soit extrêmement faible et que le pouvoir de tutelle soit très faible, d'une part, il y a une prime, à celui qui n'est pas bon. C'est-à-dire que celui qui veut être sérieux, il ne va pas s'appuyer sur les contraintes de la tutelle pour dire « moi, on vous promets ça, mais vous ne pourrez pas le faire ». Non, puisque aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, pratiquement. Alors, justement, M. Colcombé, expliquez-nous le déficit record de la ville de Pointe-Répitre. Alors, je vais me fonder sur les avis que nous avons rendus, parce que c'est pas... J'expose, je communique, si je puis dire, au nom de la Chambre, mais c'est bien, comme je le disais tout à l'heure, la Chambre qui délibère et qui rend un avis. C'est pas... Voilà. Et donc, c'est un travail considérable. C'est-à-dire que sur des communes comme celle-ci, en fait, on refait la comptabilité. D'ailleurs, quand on lit l'avis, vous n'avez plus pu voir, c'est assez complexe. C'est complexe et complexe. Il faut comprendre qu'en fait, un budget... Vous dites là, par là, qu'il n'y a pas de comptabilité, si vous la refaites, ou elle est mal faite. On le dit dans l'avis que les mesures de suivi comptable sont beaucoup trop faibles. Mais, alors, ça apporte des conséquences pires dans ce cas, mais quelque chose d'élémentaire. Lorsque, dans votre budget personnel, normalement, vous décidez d'acheter un ordinateur, un téléphone, ou une voiture, ou une maison, vous allez regarder de quelles ressources vous disposez. Soit dans l'immédiat, si c'est un bien de consommation courante, est-ce que j'ai les moyens de le payer ? Et puis, vous allez regarder, ensuite, si vous achetez un bien qui est plus durable, vous allez payer sur une certaine durée, si vous avez les ressources. Et puis, si aussi, vous avez les moyens d'assurer son entretien. Si vous achetez une maison trop grande, vous ne pourrez pas payer l'assurance, l'électricité, l'eau, etc. Donc, quelqu'un, un bon père de famille, comme c'est l'expression son nom employé, on peut dire une bonne mère de famille, également, va regarder si on peut engager une opération, et si on va pouvoir la financer, et si elle va assurer un service positif. Aujourd'hui, malheureusement, le Code général des collectivités territoriales ne prévoit qu'il y ait une comptabilité d'engagement qui permette justement de mettre les ressources en face des dépenses qu'on prévoit. Mais il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que si on n'en tient pas, il ne se passe rien. Et c'est un exemple. C'est le problème à point de vue. C'est la prime, j'y vais à fond, tant pis. De toute façon, il ne passe pas à rien. Et ça, c'est un problème, vous voyez, de l'organisation nationale. Parce que le Code général des collectivités territoriales, on pourrait prévoir une mesure qui dit, ben non, vous n'avez pas de comptabilité d'engagement, eh bien, vous ne pouvez pas faire cette dépense. Donc le maire prudent, qui évite de faire trop d'investissements, qui évite d'embaucher des gens, etc., etc., il est idiot, il est sanctionné. Il se sanctionne lui-même ! Sauf si la population, parce qu'il y en a, sauf si la population considère que de ne pas augmenter les impôts, d'avoir une commune qui fonctionne, parce qu'en général, ce que l'on voit, c'est... Tous les cas se trouvent dans la nature. Il y a des collectivités qui dépensent beaucoup, mais les services sont assurés. Il y a des collectivités qui dépensent peu, mais les services sont très bien assurés. Et puis il y a des communes qui dépensent beaucoup, et les services ne sont pas du tout assurés. Il y a des communes, on ne sait pas à quoi dépense l'argent. Il y a un énorme difficile qui se creuse d'année en année, et les services ne sont pas assurés. Ça me rappelle Pointe-à-Pitre. Voilà, enfin, bon, ça... Voilà, je ne vais pas au-delà de l'avis que nous avons rendu, mais c'est vrai que... Ben, c'est ce que... La vie que nous avons rendue montre quand même une ampleur énorme d'imprévision, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça qui est la difficulté. Et ce qui est... On comprend peut-être qu'avant que la Chambre régionale des comptes aille voir le budget en 2000... C'était le budget 2016... 2015, pardon, en 2016. Non, je me décale. On est au troisième avis que nous avons rendu. Donc, il y a deux ans, on a fait l'état des lieux, qui était déjà alarmant. Et on s'attendait, on l'avait recommandé, à ce que sur... On savait très bien qu'on ne peut pas redresser d'un coup, et ce n'est pas ce que... Mais on peut le faire sur plusieurs années, sur 4-5 ans. Mais ça demandait une réaction très forte sur le plan de la méthode. Et en fait, on n'a pas vu... C'est ça qui ressort des deux avis successifs. C'est que sur le plan, justement, de comptabilité d'engagement, de suivi de la commande publique, des choses qui sont à l'origine du problème, ne sont pas corrigées. Et c'est ça qui entraîne la sévérité du troisième avis. Vous avez d'autres communes, je pense à Cayenne. On a vu aussi une situation catastrophique. Mais il faut reconnaître que le maire de Cayenne a décidé de dire on va dans le mur, on corrige les systèmes. Oui, mais c'est l'élu, c'est le maire, c'est le conseil municipal. Mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a peut-être que les directeurs des différentes administrations, directeurs de services techniques, directeurs des affaires financières, etc., etc., de la mairie, n'étaient pas bons. Parce que eux aussi, à partir du moment où on leur dit telle chose, voilà, l'avis de la chambre, on va le décompte, voilà les recommandations, il faut, etc. Il n'y a pas eu le contrôle peut-être de la part de l'élu, mais il n'y a peut-être pas eu de travail de la part de... pour différentes raisons. Les cadres supérieurs et les cadres dirigeants des collectivités sont choisis par les élus. Eh oui. Nous sommes obligés, nous, de nous appuyer sur cette règle. Parce que... C'est ça. Après, si on allait... Enfin, nous ne personnalisons pas, en quelque sorte, nos avis. Nous faisons les comptes. Je tiens vraiment à le redire si c'était nécessaire. La chambre n'a pas, comment dire, de complaisance ou d'hostilité vis-à-vis de quel qu'élu que ce soit. Mais vraiment, nous, c'est la seule chose qui compte, c'est que... Les chiffres sont pas bons. C'est que les chiffres soient corrigés. Et puis c'est tout. Mais nous, je vous dis, c'est la seule chose qui compte. On n'a absolument aucune personnalisation de nos destinataires, des destinataires de nos avis. Ce n'est pas le sujet. Mais oui, il y a des choses qui doivent être corrigées et nous le mesurons. C'est notre mission. Mais quand un maire, quand vous faites un premier rapport et que vous voyez que ça ne va pas, deux ans après, ça s'empire, est-ce que vous, vous pouvez demander, dans vos avis, la destitution d'un maire ? Alors, nous sommes prudents, mais nous signalons quand même la gravité. Voilà. C'est ce que nous avons... C'est ce que la Chambre a délibéré. parce que nous savons que d'expérience, et encore une fois, là, je ne m'appuierai pas seulement sur les Antilles et la Guyane, mais sur le niveau national, vous avez des collectivités qui sont très, très durablement ruinées, mais parfois pour plusieurs dizaines d'années. Parce que lorsque vous êtes... vous avez creusé un déficit énorme, il faut attendre, comme je le disais, que les fonctionnaires partent à la retraite. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus investir, donc la collectivité s'appauvrit, et en même temps, les impôts sont très élevés. Et donc, les mouvements de population font que la population s'en va, et vous arrivez à des territoires sinistrés. Et donc, c'est extrêmement grave. Ça dépasse largement la durée d'un mandat. Vous voyez ? Donc, on est obligé... Nous, on avertit. Là, après, on est allé jusqu'à la limite de ce que nous pouvions faire, en rappelant que, bien, on était dans les cas où il était arrivé que l'État corrige le tir. Voilà. On ne va pas vous demander de nous lister le classement des mauvais élèves, mais, mis à part point à pitre, quelles sont aujourd'hui les situations qui vous préoccupent le plus en Guadeloupe ? Oh, c'est assez facile. C'est quand même très public. C'est tout le monde. C'est quand même public. Non, non, mais... Bon, dans la graduation, on a vu que la communauté d'agglomération du Sud-Baste-Terre était dans une situation grave. Alors, la Chambre Gérale-Lécompte, pour être très honnête, n'a pas... Elle va, là, pour son deuxième avis sur ce sujet, creuser de façon plus précise la réalité de la situation. Aujourd'hui, il y a eu un premier avis l'année dernière qui a été fait un peu rapidement parce qu'on a tellement d'avis qu'on ne peut pas toujours creuser tout autant toutes les collectivités. C'est vrai qu'aussi, quand on y va deux ou trois ans de suite, on approfondit et puis on a une situation plus claire. Sur la communauté Grand-Sud-Caraïbe, il y a eu un rapport qui avait été commandé, qui a été réalisé par un particulier, qui a rendu un rapport qui a été publié. Donc là, aujourd'hui, c'est l'information principale que nous avons. nous, on sait qu'il y a un déficit, il y a des problèmes de fonctionnement. Nous assistons, comme tous les citoyens de Wall-Loup, aux difficultés de partage des compétences en matière d'eau, aux difficultés d'assainissement de cette collectivité. On voit bien que c'est une collectivité qui ne fonctionne pas dans l'intercommunalité sud-bastère. Donc, c'est-ci c'est un gros sujet de préoccupation. Oui, peut-être. Alors après, ça c'est pour les grosses collectivités, bon, après, beaucoup ont des déficits quand même très préoccupants dans les avis que nous rendons. Sainte-Anne, c'est aussi préoccupant. Donc, il y a une volonté, semble-t-il, quand même de corriger le tir avec l'aide de l'Agence française de développement qui conditionne ses prêts pour se rétablir à condition que le plan de redressement soit suivi. Donc, ça c'est assez positif de fonctionner sur ça. Mais il faut que l'élu soit d'accord pour jouer le jeu. Donc, ça c'est pour les communes, on a vu une collectivité. Ben, après, dans... Une association peut-être aussi qui bénéficie. Ah oui, mais non, ça je ne peux pas en parler comme ça parce que ça fait pas partie de nos, comment dire, de nos paroissiens. Bon, pas directement. C'est-à-dire qu'une association qui utilise des fonds. Oui, mais l'association, on va regarder l'emploi de ces fonds et aujourd'hui, nous sommes en train d'en regarder mais on n'a pas publié de rapport là-dessus. Donc, je ne peux pas en parler. Là, quand je vous parle des collectivités, c'est parce qu'il y a des rapports qui sont publics. Je ne dévoile rien. Vous vous êtes arrêté à Saint-Anne, mais... Oui, on avait signalé le Terre-de-Haut qui était dans une situation dramatique. Bon, là, il commence un peu à redresser et à remplir la pente. Mais le Terre-de-Haut, il y a aussi l'office du tourisme. Oui, aussi. Aussi, tant qu'il y a les deux, il y a la commune et l'office. Tout à fait. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les collectivités ? Vraiment, on avait à Marie-Galante, bien sûr, Saint-Louis de Marie-Galante, il y a une situation là qui est maintenant irréversible, pratiquement. C'est-à-dire que la collectivité ne pourra jamais se redresser, quoi. Jamais ? Non, dans l'état actuel des situations, nous, sur le plan budgétaire et comptable, c'est impossible. Mais c'est un beau cadeau à faire aux successeurs, donc, c'est terrible. C'est terrible, oui, oui. La menace, là aussi, de révocation. On avait, c'était... Là aussi, on avait mesuré la gravité de la situation, on avait cité le cas... Bon, l'État, à l'époque, n'avait pas réagi, nous, on n'a pas le droit d'aller au-delà. On avait attiré l'attention sur la gravité de la situation. De toute façon, il ne se représente pas, donc il est prudent. Alors, là, on a parlé des mauvais, mais aussi, quels sont les bons élèves ? Les bons élèves, c'est un peu difficile à dire parce que c'est ceux que nous n'avons pas, en fait, en budgétaire, alors, sauf si nous sommes allés faire du contrôle de nous-mêmes. Si, il y a Saint-Claude et Petit-Canada. Il y a Saint-Claude parce que nous le suivons parce qu'effectivement, Saint-Claude est dans une expérimentation de certification qui est une démarche volontaire et qui est tout à fait positive et courageuse parce que c'est quand même une très petite commune aussi et de rentrer dans un système de la certification qui est fait au départ pour des très grosses collectivités, pour des grosses entreprises, c'est audacieux. Mais dans l'expérimentation qui a été décidée par la loi au niveau national, il y a 25 collectivités de toutes les tailles. Et ça a été fait aussi justement pour voir à peu près jusqu'à quel degré de dimension de collectivité c'est raisonnable ou pas. Pour Saint-Claude, on est quand même dans la limite très basse parce que la certification c'est assez lourd. elle supposerait que la collectivité embauche des contrôleurs, fasse des dépenses qui sont peut-être hors de proportion par rapport aux enjeux. Mais c'est une expérimentation donc elle sera menée jusqu'à son terme et après on regardera. Mais l'idée quand même de s'y mettre, de s'y lancer, c'est de m'accepter que tout soit mis à plat, que les processus de dépense justement dont on parlait sur l'engagement, sur la paye, sur le suivi des temps de travail, tout ça soit mis à plat et ça c'est tout à fait méritoire. Donc là effectivement je peux dire que c'est très positif. Si la quasi-totalité des communes de notre archipel est dans le rouge, ne faut-il pas y voir des causes essentiellement structurelles ? Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire structurelle ? Je ne sais pas ce que ça veut dire structurelle en fait. C'est une question, je vois beaucoup ça dans la presse, on dit une cause structurelle. Mais je me demande si la cause structurelle c'est peut-être qu'il n'y a pas les garde-fous. C'est ça, la cause structurelle c'est celle-là, c'est qu'il n'y a pas les garde-fous. C'est la faille. Peut-être qu'il y a manque de contre-pouvoirs peut-être. C'est ça. C'est la faille en fait qu'il faudrait corriger ? C'est de mettre un garde-fous ? Oui, je crois. Je crois qu'il n'y a pas... Ça passe par la répression pour les mauvais contre. Oui, la répression jusqu'à du faire degré. Nous sommes tous des hommes, on sait bien qu'on commence à franchir un petit peu la ligne jaune, il ne se passe rien, on roule sur la voie de gauche, voilà, puis ça se passe, voilà, le problème après, on va dans le mur. André-Jean. Grand Sud-Caribe, il y a eu cette annonce d'un déficit de 115 millions d'euros. 85 même, je crois. Oui, parce qu'après, on a rajouté un peu... Mais ça ne vient pas de la Chambre. Non, mais d'accord. Mais, Luziette-Jean-Chevry, qui était présidente, a démissionné. Et il y a donc d'autres personnes qui lui ont succédé. Il y a une sorte... Bon, il y a un président, un vice-président, il y a un Dioum Virat, qui était déjà là avant. Est-ce que, si votre contrôle confirme les 80, 75 ou 85 millions d'euros, est-ce que vous serez amené à demander des sanctions ? Alors, comme je vous le disais, les sanctions, il n'y en a pas vraiment. Il y a un moment où... Il y en a une, c'est-à-dire qu'on peut dépenser 200... Il y en a une, on l'a demandé contre Jacques Bangu, et là, c'est la même hauteur. Oui. Non, mais c'est pas mathématique comme ça, c'est-à-dire qu'il faut regarder quelle est... On pourrait penser que c'est à la tête du client. Ben oui, peut-être. Parce que là, on a laissé filer Lucette Michaud-Chevry, bon, d'accord, on présente son grand âge. Je réponde de deux manières. Bon, d'une part, nous, nous constatons la situation. Après, l'État décide sur ce plan-là de ce qu'il fait. Ça, c'est le rôle, puisque là, sur ce plan du contrôle budgétaire, la Chambre est en appui de l'État. C'est ça. Il signale. C'est ça. Et après, le préfet demande et puis après, ça remonte. Après, voilà, c'est décidé dans les circuits qui échappent à la Chambre. Absolument. La Chambre signale la gravité de la situation. Il y a quand même un fait, c'est la durée et l'antériorité. Lorsque vous avez des élus qui se succèdent, de toute façon, en un an ou deux ans qui sont aux manettes, ils ne peuvent pas corriger des mesures. Et c'est vrai que quand nous l'avons... C'est déjà avant. Oui, ils étaient en responsabilité. Ils étaient en responsabilité parce que c'était les adjoints. Oui, c'est les adjoints. Oui, oui, c'est d'accord, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est la même... Comment dire ? La même bande. Pardon. Ce que nous visons, c'est l'ordonnateur. Enfin, c'est l'ordonnateur que nous visons. C'est le responsable ordinateur. Et il a été aux manettes pendant un certain temps. On a averti et dans le cadre de la communauté d'agglos Grand Sud-Caraïbe, on n'a pas encore averti comme on l'a fait pour d'autres collectivités. Il y a des collectivités au bout de 3, 4 ans, 5 ans, si vous voulez. On a dit... Bon, là, maintenant, on a dit tout ce qu'il fallait faire et il ne s'est rien passé. Mais quand on arrive juste, on constate, on ne va pas dire tout de suite... Non, on attend de voir s'il y a des correctifs. Et ce n'est même pas en un an que ça peut se corriger. Donc, pour le point tapitre, là, si vous reconnaîtrez que l'antériorité, quand même, est assez longue. Tout à fait. Donc là, comme ce n'est pas vous qui avez fait ce rapport, là, vous allez prendre la main bientôt. Voilà. Et donc, après, vous allez prévenir un an, deux ans, trois ans. Et puis, au bout de 4 ou 5 ans, vous allez dire « Ah, ben, c'est pas bien, quoi ! » Ça dépend. « Ah, ben, c'est pas bien ! » S'il y a des corrections, on le dira. Et si ça continue à dévaler, on le dira aussi. Bien sûr. Comme ça, quand ça sera arrivé à 100 millions, on aura le record, quoi. Mais écoutez... Mais vous n'êtes pour rien. C'est une constatation qu'on peut faire, quoi. Mais je crois... Vous vous sentez un peu impuissant, des fois. Notre première fonction... Frustré, peut-être ? Non, parfois, non. Non, non, non. Nous sommes des hommes de droit. Et il vaut mieux appliquer le droit, même imparfaitement, que vouloir s'affranchir des règles en disant « Je vais prendre du pouvoir, je vais aller au-delà, etc. » Nous ne faisons attention à cela. On ne peut pas faire ça. Donc, après, on éclaire un citoyen. C'est notre première mission. Le premier président de la Cour des comptes, M. Barbé-Marbois, il misait tout sur la transparence. Il a dit « On va rendre plus vite les choses. » Déjà, c'était un séisme. Mais comment... C'était vraiment parfaitement en règle avec ce que disait la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est fondamental. L'argent est public. Nous devons dire ce qui est fait avec l'argent public. C'est notre première mission. Nous tenons à ce canon-là. Après, nous éclairons, nous allons jusqu'au bout de nos pouvoirs, bien sûr, mais vous l'avez vu, ils sont limités. Il est vrai que nous pensons que si nous avions un peu plus de pouvoir ou si les préfets avaient un peu plus de pouvoir pour corriger ou éviter certaines dérives, ça éviterait certaines tragédies, si on peut dire, financières, et puis après, pour certains élus, ou des équipes... Voilà. Mais nous, on n'a pas d'état d'âme par rapport à ça. Nous, on signale et on décrit les choses. Et c'est aux citoyens de répondre. C'est aussi très important qu'avant des élections, nous informions, comme c'est le cas aujourd'hui, nous informions les citoyens sur la situation de la gestion des collectivités pour lesquelles ils vont désigner les responsables. C'est un peu ce qu'on... C'est un peu ce qu'on reproche à la Cour. Mais avait-il besoin de sortir ça avant les élections ? Enfin, M. le Président ! Oui. Informer ! Informer ! Mais c'est pas possible, il ne faut pas faire ça, M. le Président ! C'est ça, mais là... Les électeurs, ils ne doivent pas savoir. Là, nous appliquons une règle, un canon fondamental, mais fondamental de la démocratie. La démocratie est née par le consentement collectif à l'impôt pour financer au départ la défense, l'organisation du pouvoir civil ensuite, la justice, etc. Et c'est le fondamental. Et c'est très ancien. Et la Révolution française s'est aussi nouée sur ces problèmes-là puisqu'elle a abouti justement à l'éclairage. Donc, là, c'est une mission à laquelle nous sommes parfaitement attachés. C'est à cette information que nous nous attachons à rendre le plus scrupuleusement possible à temps et à contre-temps, comme dit pour le Président de la Cour des comptes. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous avez un petit chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants. Et donc, il faut répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. On commence par vous, Thierry Funderet. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. En suggérant par vos écrits que certains maires puissent être révoqués, je parle de la CRC, bien sûr, est-ce que vous ne venez pas troubler quelque peu le jeu démocratique ? Que reste-t-il du suffrage universel et de la liberté des électeurs à choisir leurs élus ? Eh bien, les collectivités territoriales sont assujetties à un ordre public général, financier, national. Et les pouvoirs qui s'exercent au sein de ces collectivités doivent respecter cet ordre supérieur. Ça ne donne pas le droit à un responsable de collectivité de ne pas payer les fournisseurs, de ne pas payer les cotisations sociales et de mettre sa collectivité en déficit pour des années, parfois bien au-delà du mandat qu'il devra assumer. Nouvelle question. Pensez-vous que l'argent public est-il bien utilisé en Guadeloupe ? C'est une question trop large. Il y a des cas où c'est très bien utilisé et ça marche comme ailleurs et même très bien. Je pense que quand c'est fait, la Guadeloupe a des chances vraiment de prospérité remarquables, mais quand il y a une certaine facilité par rapport à l'argent public qu'il faut reconnaître est abondant, est abondant, et parfois peut-être trop abondant pour qu'on se rende compte de sa vraie valeur. Ça, je pèse mes mots. à ce moment-là, à ce moment-là, le territoire s'enfonce, malheureusement. André-Jean Vidal. Dans l'ensemble, les collectivités suivent-elles vos recommandations ? Alors, c'est une question vraiment, je veux dire, c'est vraiment, j'allais dire, à 50-50. Oui, d'accord. Certaines le suivent en partie. Et sur certains chapitres, sur certains chapitres, où elles peuvent, etc. Les cas où nous sommes le moins suivis, c'est sur les dépenses de personnel. C'est ça, oui, bien sûr. On sait qu'ils s'attachent à des dépenses de personnel qui ne sont pas vraiment, là aussi, je le dis très clairement, ce sont rarement des dépenses de production personnelle. C'est-à-dire que c'est pas, c'est trop rarement des cas où on reclute des personnes pour accomplir des missions précises avec des compétences. Parce qu'on en a besoin. C'est plutôt, voilà, par complaisance. Recuter des fonctionnaires parce que c'est nécessaire, c'est légitime. C'est légitime, bien sûr. Le monde économique se plaint des délais de paiement des collectivités. À combien s'élève, si vous avez une fourchette, le volume des dettes fournisseurs des communes ? Oui, alors ça, c'est une colle parce que... Ou des collectivités en général. On dit 200 millions en plus. Oui, mais en fait, seuls les collectivités... C'est très compliqué parce qu'il faut rapprocher ce que disent les entreprises, qui ne disent pas toute la vérité non plus. Bon, elles vont dire « On me doit tant. » Mais attendez, est-ce que le travail a été fait ? Est-ce que la commande a été à telle échéance ? » Etc. Donc, il faut rapprocher cela de ce que les collectivités ont vraiment reçu et vraiment commandé et parfois, quel cash ? Parce qu'avant, nous, quand on va dans une collectivité, si on ne nous dit pas... Vous savez, on n'a pas ces commandes de 10 véhicules, nous, on ne le voit pas. Oui. Et si ce n'est pas enregistré, et donc, or, cette commande-là, elle doit être dans les comptes et si les véhicules ont été livrés, ils doivent être payés. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous nous adressons aux principales entreprises, nous leur demandons, ou à la sécurité sociale, etc. C'est au grand donneur d'ordre. Est-ce que vous avez, ou aux banques, est-ce que vous avez des créances sur cette collectivité ? On le fait pour toutes les collectivités de Wadou. Et est-ce que vous êtes payés, les impayés, etc. On voit les argents comptables. Est-ce qu'il y a eu des mandats faits pour payer qui n'ont pas pu être payés parce qu'il n'y avait pas de trésorerie ? Donc, en gros, c'est une espèce de chèque-envoi en quelque sorte, en attente d'être payé. Et on recense tout ça, on a une indication. Mais c'est une indication qui est très partielle. Donc, on nous parle de l'ordre de 100 millions d'euros. Honnêtement, je ne peux pas prouver ce chiffre. C'est de cet ordre-là, sans doute. C'est de cet ordre-là, sans doute, au vu de ce que nous voyons. Mais il est vrai que dans des économies comme des territoires assez petits, qui ont plein d'avantages, mais qui ont le fait d'être petits, et que l'économie est irriguée par l'argent public qui arrive, c'est comme ça, la responsabilité de gestionnaire de l'argent public pour faire fonctionner l'économie est encore bien plus supérieure à ce que l'on peut trouver sur des territoires continentaux où l'économie publique est finalement minoritaire. Et les intérêts moratoires sont appliqués ou ça ne sert à rien ? Eh bien, les intérêts moratoires, nous les imputons sur les comptes parce qu'ils sont dus par la loi. Mais aujourd'hui, si les entreprises ne les demandent pas, il n'y a pas d'obligation à les payer. Et ça, c'est effectivement dommageable. Dernière question, André-Jean Vidal, il reste exactement 30 secondes. Quand vous vérifiez les comptes d'une collectivité, vous vérifiez tout, les factures, ce qui rentre, ce qui sort, etc. et tout d'un coup, vous apercevez que, par exemple, pour un marché public, c'est un peu biaisé. On a pris un copain, etc. Est-ce que vous, vous pouvez le signaler ? Parce que ça, ça sort du déficit extraordinaire. ça, c'est du vol, c'est un délit favoritiste. Lorsque nous repérons des dysfonctionnements susceptibles d'être qualifiés sur le plan pénal, comme tout le monde doit le faire. Mais vous, encore plus que nous. une certaine qualification, puisque nous regardons dans le détail. Vous êtes expert, donc c'est logique. Et nous avons des liens étroits avec le monde judiciaire. Bien sûr. C'est vrai que la justice judiciaire, j'ai parlé du fait qu'il y avait peu de sanctions administratives, ce qui est un problème. On aimerait pouvoir, justement, éviter d'aller parfois jusqu'au judiciaire. Mais il y a des cas où le judiciaire vient accréditer notre travail aussi, bien sûr. Et c'est très important que la justice qui personnalise, pour le coup, la sanction, va repérer la personne délicueuse, puisse sanctionner. Et bien sûr, nous travaillons très étroitement avec la justice judiciaire. Logique. Top, c'est fini. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission revient juste après cette petite pause.